... Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Georges Vigarello, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, vous êtes ce soir venus nous présenter le troisième volume de l'histoire des émotions depuis l'Antiquité à nos jours, avec un travail qui est foisonnant de recherche, qui a mis l'entrée possible d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, bien sûr, de psychologie également. Et vous avez une approche tout à fait inédite sur ce travail, très moderne, puisque vous présentez l'histoire des émotions en partant avant tout de l'affect. Alors, on a envie de dire, parce que de fait, le sujet s'y prête. Alors, lequel d'entre vous va commencer à répondre ? Évidemment, mon intention est de laisser surtout la parole à l'auteur du troisième tome. Donc, en commençant, je... Le problème, si vous voulez, c'est que l'histoire des émotions, c'est le sujet le plus étudié actuellement dans le monde, chez les historiens, ce qui ne veut pas dire que ce soit le sujet qui a le plus d'aura et le plus d'influence, en quelque sorte, dans le public et dans le lectorat. L'université de Yale aux Etats-Unis, en Angleterre aussi, Utefrae Wörth en Allemagne et bien d'autres, tous s'intéressent, disent s'intéresser à l'histoire des émotions et disent que c'est l'histoire des émotions le plus intéressant. Actuellement, en histoire, j'en suis personnellement persuadé pour faire, d'ailleurs, d'autres livres sur l'histoire des émotions que cette synthèse. Deuxièmement, cette synthèse est la première. C'est-à-dire que dans aucun pays, il n'y a encore de synthèse sur l'histoire des émotions. Quatre problèmes se sont posés à nous initialement. Le premier problème, est-ce qu'il existe une histoire des émotions ou est-ce que les hommes ont toujours éprouvé la colère, par exemple, ou la violence de la même manière ? On ressentit les mêmes émotions. À propos de l'herbe, par exemple, actuellement, j'ai bien montré, enfin, je me suis efforcé de montrer que ce n'est pas vrai, qu'il y a des lignes directrices, mais qu'il y a véritablement une histoire des émotions, premièrement. Deuxièmement, deuxième problème qui se pose, est-ce qu'à l'intérieur d'un groupe social donné, d'un moment donné, est-ce qu'il y a des individus qui forment des ensembles émotionnels, différents les uns des autres ? Je crois que c'est oui. C'est-à-dire que les émotions du peuple du XIXe siècle, parisien, par exemple, sont fort différentes des émotions de certains quartiers, des habitants de certains quartiers de la capitale. Donc, vous voyez, il y a déjà des problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle émotions aussi ? Quelle est la différence entre l'émotion et la réception des messages sensoriels, par exemple ? Ça, c'est pas facile de distinguer toujours. C'est des choses... Vous voyez que l'histoire des émotions, dans l'ensemble, pose des problèmes. Le grand problème, c'est celui quand même de l'universalité. Il y a des universalistes qui pensent que les émotions ont toujours été les mêmes. Et il y a des historiens qui pensent, et bien sûr, sinon, il n'y aurait pas d'histoire, que les émotions ne sont pas les mêmes, que la violence évoquée dans l'Iliade n'est pas la violence de la Deuxième Guerre mondiale. Pour me faire comprendre. Alors, en ce qui concerne la séquence des volumes, c'est Georges Vigarello qui a dirigé le premier volume, un long volume qui va justement des Grecs, en quelque sorte, le très beau texte de Boris Sartre, jusqu'à l'avènement de l'âme sensible. Pour ma part, je choisis évidemment ce que je connaissais le moins mal, c'était de l'avènement de l'âme sensible, disons des années 1770, grosso modo, jusqu'à la fin du XIXe siècle, au moment où les émotions deviennent sujets de science. Et Jean-Jacques Courtine, donc, dans ce volume qui est présenté là, étudie la manière dont, à partir de ces années 80, 90 environ, du XIXe siècle, à partir du moment où les émotions deviennent objets de science, où on peut analyser avec des appareils, jusqu'à aujourd'hui avec les images cérébrales, etc., il y a donc, disons, 150 ans, grosso modo, d'histoires où les émotions sont à la fois analysées, mais aussi profondément modifiées. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Donc, en fait, ce qui est quand même vraiment, finalement, assez nouveau dans ces ouvrages, c'est votre approche très moderne, quelle que soit l'époque dont vous parlez, avec des intervenants qui ont une approche, une acuité sur leur temps, donc c'est un rapport avec les conséquences que ça a aujourd'hui, mais qui démontre quand même pleinement qu'il y a une forme de conditionnement lié aux émotions. C'est bien ça, le propos ? On pourrait le résumer de cette façon-là ? Oui, alors... Je ne sais pas si on peut dire conditionnement. Oui, dans une certaine mesure, on peut, mais moi, ce qui me frappe le plus dans le projet que nous avons fait, et pour prolonger ce que vient de dire Alain, ce qui me frappe le plus, c'est que nous avons essayé de montrer en quoi, pourquoi, sur quel point il y a histoire, et qu'est-ce que cette histoire nous dit. Alors, pour prendre des exemples assez rapides, si vous voulez, il y a un premier thème qui me paraît absolument fondamental, qui consiste à montrer, ce n'est pas le seul, qui consiste à montrer que les manifestations changent avec le temps. Pour reprendre ce qui était dit sous une autre forme, si vous voulez, le deuil, par exemple, le deuil d'Achille, c'est quelque chose d'épouvantable. Dans Homer, on se déchire, etc. Les deuils d'aujourd'hui sont tout aussi tragiques, tout aussi terribles, mais les manifestations ne sont pas les mêmes. Et sans doute, l'intimité est-elle encore plus profonde. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est paradoxal et qui est absolument passionnant, qui consiste à montrer qu'il y a des façons muettes de manifester quelque chose qui est en fait plus profond que ce qui était manifesté sous une forme explosive. Premier exemple. Deuxième exemple, tout aussi intéressant, à mon avis, c'est que le sens des émotions peut changer avec le temps. Par exemple, pour dire un mot de l'Antiquité, ce qui est fondamental dans la manifestation du pouvoir, et vous allez voir que ça nous dit des choses sur notre pouvoir aujourd'hui, ce qui est manifeste dans la manifestation du pouvoir antique, c'est l'exercice d'une terreur. Il s'agit de rendre les gens totalement effrayés pour qu'ils puissent obéir avec une façon de faire exister une domination extrême, même au niveau de la religion, si vous voulez. Zeus manifeste avec l'éclair. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des tentatives qui consistent à inquiéter, à effrayer, à essayer au fond de rendre les gens plus ou moins inquiets ou angoissés, mais ces manières sont très, très différentes. Il y a des négociations, il y a des échanges. Donc là aussi, les modes de manifestation du pouvoir qui est colérique sont des modes de manifestation qui sont relativement différents. Deuxième, troisième exemple, qui me paraît très intéressant au niveau de l'histoire, parce que ça montre quelque chose qui est dans l'enrichissement intérieur. C'est ça que je trouve très important dans ce que nous avons fait. Troisième exemple, c'est que le champ des émotions se diversifie avec le temps. Et si vous voulez, la manière dont les hommes et les femmes du XVIIe siècle manifestent leur intérêt pour un certain nombre d'objets, passant par l'émotion, la sensibilité, le fait d'être touchés, cette manière-là est infiniment plus diverse qu'elle ne l'était auparavant. Le courtisan du XVIIe, il s'intéresse à la danse, au théâtre, il s'intéresse à la musique. Donc il y a quelque chose qui s'enrichit et qui renvoie à la manière dont l'histoire nous dit comment s'approfondit quelque chose qui est de l'ordre de l'individualisation. Quand je dis approfondi, quatrième exemple, il y a des phénomènes d'intériorisation qui paraissent fondamentaux dans la façon dont l'émotion existe et dont elle existe dans l'histoire. Intériorisant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous voyez, la différence entre le père Goriot, je dis toujours cet exemple, entre le père Goriot, l'amour qu'il porte à ses filles, et puis la façon dont les hommes et les femmes du XVIIe, je sens un homme de Sévigné, portent l'amour à sa fille, chez le père Goriot, il y a un abîme qui s'est créé et qui fait que ça l'angoisse à un point tel qu'il en meurt. Donc là, il y a bien un espace. Vous voyez, pour moi, ce qui me paraît très important dans l'entreprise que nous avons faite, il y a un espace de l'intériorité qui se construit, qui se diversifie, qui passe par un certain nombre d'explications, qui passe par un certain nombre de niveaux et de concepts, et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on arrive à travers ce long parcours à montrer que la conscience occidentale, c'est une conscience qui se construit et remarque fondamentale, elle ne se construit pas forcément à partir de l'intelligence, mais elle se construit à partir de l'affect. Parce que c'est l'affect qui en fait la profondeur, la nuance et la diversité. Voilà, en gros, pour dire vite le projet, on pourrait continuer et dire il y a des émotions qui ont disparu, etc., mais j'arrête. Alors, vous dites il y a des émotions qui ont disparu. En attendant, ce qu'on voit bien, c'est que les émotions, finalement, restent entre guillemets les mêmes. D'un point de vue darwinien, en tout cas, on pourrait dire que physiologiquement, on sait d'une façon générale comment se passe l'émotion du point de vue de la réaction. Ça, c'est un point sur lequel, en fait, c'est acquis. Du point de vue de l'affect, en revanche, on comprend bien dans votre ouvrage qu'il est quand même question de contexte, de code, de cadre et aussi d'autorisation. On pourrait le dire comme ça. Dans ce que vous venez de dire, vous faites aussi référence à la religion. Il y a aussi le fait que, finalement, on retrouve dans ce dernier ouvrage la volonté d'avoir la foi en quelque chose. Et s'il n'y a plus la religion, est-ce que c'est la foi en la force des émotions et de ce qu'on peut en faire ? Écoutez, c'est une question compliquée que vous posez là et intéressante parce que toutes les questions compliquées sont le plus souvent intéressantes. Mais pour contextualiser ce que vous dites et pour faire suivre suite à ce qu'ont dit Georges et Alain, pour parler de Darwin, de la question de l'universalité et du moment où la question des émotions se pose dans la contemporanéité de l'histoire. Alain disait tout à l'heure que c'est dans les années 1880 à peu près qu'on a fait commencer cette histoire, ce troisième volume et l'histoire contemporaine des émotions. Ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs, dans toutes les entreprises qui ont été les nôtres puisqu'on a fait auparavant une histoire du corps et une histoire de la virilité. Les scansions historiques ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. On a des habitudes de lecture, effectivement, qui font que... Mais on ne peut pas avoir une histoire qui soit totalement indifférente aux objets qui sont les siens et qui, chaque fois, attaqueraient au début du 19e siècle, le 1er janvier, un moment nouveau de l'histoire, au début du 20e. Là, 1880, pourquoi ? Parce que, je reviens à votre histoire d'universalité, 1872, Darwin. Les émotions chez l'homme et chez l'animal. Et les émotions chez l'homme et chez l'animal, c'est ça qui fait démarrer, Alain le rappelait tout à l'heure, la science des émotions. C'est-à-dire, il pose que les émotions sont universelles, d'une part. Il pose qu'il y a une continuité entre les règnes animales et les comportements et la physiologie humaine d'autre part. et il pose enfin qu'il y a un nombre restreint d'émotions typiques qu'on retrouve dans toutes les cultures. Peu après, du 184, William James, qui était le fondateur de la psychologie américaine, qui pose la question « What is an emotion ? » Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Et il y répond, lui aussi, comme Darwin, en inscrivant les émotions dans le corps biologique, le corps individuel. Donc, vous voyez, la science des émotions ou la psychologie des émotions va, sur ces bases-là, approfondir ce sillon-là, je dirais, pendant le siècle qui va venir et encore de nos jours, mais avec, cette fois-ci, bien évidemment, des moyens d'investigation scientifique plus sophistiqués. Mais il n'y a pas que ça. La fin du 19e et le début du siècle, le début du 20e, c'est le moment où on découvre la puissance des émotions collectives. Charles-Gustave Lebon, de 1895, la psychologie des foules. On voit tout d'un coup des mouvements qui parcourent les foules, la colère, l'agitation, liées, bien évidemment, la plupart du temps à des troubles politiques, dont Lebrun, qui est un idéologue de droite, se préoccupe énormément. C'est le moment où monte le socialisme, c'est le moment où il y a de l'effervescence ouvrière, où il y a des grèves. Comment faire pour éviter cette contagion qui parcourt les foules ? Cette contagion, c'est celle des émotions. On a l'impression qu'il y a des flux qui traversent les masses d'individus, qui passent d'un individu à l'autre et qui font que les gens ne s'appartiennent plus, mais appartiennent à l'espèce d'un groupe collectif qui éprouve des émotions collectives dont il serait bon, on pense, le bon, de savoir les canaliser et les maîtriser. Donc vous voyez, c'est aussi un moment où cette question-là est posée, pas simplement par Lebon pour des raisons essentiellement politiques à mon sens, mais aussi par les sciences humaines et sociales naissantes. Tarde, l'opinion et la foule, au tout début du siècle, 1912, se pose la même question. Comment se fait-il qu'il y a à la fois dans les foules de la contagion, mais qu'il y a aussi dans les publics de la contagion ? C'est-à-dire, comment se fait-il que des gens qui ne sont sans aucun rapport les uns avec les autres tout d'un coup épouvent le même sentiment ? Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler là-dedans en parlant de la question de l'anxiété. Comment se fait-il qu'il y ait des formes d'anxiété diffuses qui se répandent ainsi dans la société de même nature entre des gens qui sont totalement ignorants les uns des autres, chacun dans leur coin, atomisés ? Plus des foules en présence, dans un stade, dans une église, dans une manifestation politique ? Non, simplement des gens comme ça, chez eux, de manière extraordinairement diffuse. Donc, c'est une question qui va se poser à ce moment-là, chez Durkheim aussi, les formes élémentaires de la vie religieuse. Il parle de l'effervescence. Donc, il y a tout ça qui se met en place et j'ajoute, dernier trait, si on franchit, pour montrer la globalité du problème et la manière dont elle se pose à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, si on franchit cette fois-ci l'Atlantique et si on va aux États-Unis, on voit le même genre de préoccupations. À propos de quoi ? À propos des paniques boursières. C'est les premières paniques boursières à Wall Street 1893-1907. Là aussi, il y a une espèce de comportement irrationnel qui, tout d'un coup, s'empare de masses d'individus qui se mettent comme des fous à acheter, vendre, etc. Les bourses deviennent folles et il y a 300 romans qui vont être écrits dans la littérature américaine de l'époque sur cette question des folies boursières. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se met en place et c'est le moment, bien sûr, où est en train de naître la psychanalyse, où l'affect va se trouver théorisé. Donc, tout ça fait un ensemble qui est, à mon sens, ou qui, à mon sens, c'est le signe, le témoin de quelque chose qui naît et qui est lié aux sociétés contemporaines. Pourquoi est-ce que c'est si important cette naissance des émotions ? Parce que c'est là que naît la société de masse. C'est la nôtre. C'est notre société aujourd'hui. C'est-à-dire la société de masse et d'individus isolés. Et c'est là qu'on voit, pour la première fois, de manière aussi claire, la question des émotions se posait de manière centrale là-dedans. Alors, vous parlez d'une référence aux animaux. Schopenhauer différencie, finalement, les animaux de l'homme avec le langage. Donc, son principe, sa théorie est vraiment d'expliquer qu'à partir du moment où il y a langage, il y a volonté, il y a projection. Lacan, de son côté, explique que quand on lit, on n'est pas obligé de tout comprendre. Donc, j'en reviens vraiment à cette même période. On n'est pas obligé de tout comprendre, Lacan, lui. Déjà. Mais en tout cas, vous parlez de cette période où on voit bien que la lecture, l'ouverture, l'information va nous différencier de l'animal et pourtant, vous racontez à travers ces exemples-là que l'attitude de l'homme à travers un principe de réflexion de masse va malgré tout se comporter comme un animal, c'est-à-dire le troupeau se met à courir. C'est ce que pense effectivement Lebon. Mais sur cette question-là, en fait, les références essentielles me semblent un peu antérieures à ça. Plutôt que Schopenhauer, je parlerais de Rousseau. Parce que Rousseau dit bien évidemment, il y a des différences essentielles entre l'homme et l'animal. L'homme parle, l'animal ne parle pas. L'homme se tient debout à la station verticale et il est seul à l'avoir alors que les animaux ne l'ont pas. Mais il y a quelque chose de commun entre l'homme et l'animal. Il y a quelque chose qui les lie. C'est quoi ? C'est qu'ils souffrent de la même manière. Donc c'est la souffrance qui fait le lien entre le règne animal et le règne... Et alors, pour le coup, l'actualité de cette remarque de Rousseau est totale de nos jours. Vous voyez bien que la question de la souffrance des bêtes se pose aujourd'hui. On l'a bien évidemment abordé dans cet ensemble. la souffrance des bêtes est quelque chose qui se pose de manière frontale dans les sensibilités contemporaines. L'homme est comme l'animal parce que l'homme souffre comme l'animal ou plutôt l'inverse. L'animal est comme l'homme parce qu'il souffre comme lui. Donc la question de la compassion, bien sûr, c'est la souffrance qui fait notre lien. C'est-à-dire, c'est l'émotion qui fait notre lien à l'animal. Vous montrez aussi donc le fait qu'il y ait des époques où on s'autorise des nouvelles émotions. J'ai envie de le mettre entre guillemets parce qu'en réalité, ce ne sont pas des nouvelles émotions mais plutôt des nuances. Oui ? Oui, alors à ce propos, c'était un peu décusu, mais la période 1770-1880 est extrêmement importante parce que c'est la période que les spécialistes considèrent comme celle de l'avènement de l'âme sensible. on a parlé de Rousseau. L'avènement de l'âme sensible, l'avènement du moi, sous ses différentes formes, ont été étudiés dans le deuxième volume. Je prends quelques exemples. Le moi météorologique. L'apparition du moi météorologique date, disons, de ces années 1770-1780 et ça va changer beaucoup de choses, c'est-à-dire ce moi météorologique, les aléas du moi qui reflètent en quelque sorte les aléas de la météorologie. Et dans le même temps, on voit naître le journal intime. Et le journal intime, on n'a pas abordé le problème des sources, de l'histoire des émotions, mais le journal intime est quelque chose d'extrêmement important, comme toute l'écriture de soi, mais peut-être plus que les autres formules de l'écriture de soi qui sont l'autobiographie, la correspondance, l'album, etc. Le journal intime, c'est vraiment la récapitulation du moi, de ses émotions, de la journée, pas seulement météorologique. Mène de Biran, par exemple, chaque soir, ça se train, mais ce n'est qu'un exemple parmi des milliers à l'époque, ça se train de récapituler la journée et de récapituler ses émotions. Cet agenda, en quelque sorte, des émotions est un tournant absolument essentiel. Il concerne tout. Par exemple, je sais que Serge Briffaut, qui a participé au deuxième volume, est là dans la salle. Il y a la découverte de la Terre, tout simplement. Les interrogations, en même temps que le moi météorologique, de distance par rapport à l'histoire politique, parce que c'est ça, se multiplient les interrogations concernant le volcan, le tremblement de terre, qu'est-ce que la montagne, quel est l'intérieur de la Terre, est-il en fusion ou en solide ? Enfin bref, il y a là toute une série d'interrogations qui concernent les savoirs individuels, le feuilletage des ignorances dans la société, si vous voulez, qui s'accordent bien à ce travail de l'intimité dans le journal intime. Donc, je parlais des nouvelles émotions ressenties à parcourir la montagne. N'oubliez pas que c'est du 886, si j'ai bonne mémoire, qui est la première ascension du Mont-Blanc, enfin, celle dont Saussure a vraiment développé les émotions dans ses voyages dans les Alpes. et puis, c'est aussi par la suite le désert, la navigation, la découverte, la découverte aussi, les émotions suscitées par la découverte des zones inconnues. Sachez, par exemple, qu'en 1900, on ignorait les pôles. On ne sait pas ce qu'il y avait aux pôles. Ce n'est pas loin, 1900. En 1880, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans les zones blanches de l'Afrique équatoriale, qui allait être un réservoir d'émotions nouvelles tout à fait intéressantes. Bon, dans le domaine de la sexualité, il y a vraiment une histoire liée à cette période, je pense à la première moitié du 19e siècle, dans laquelle l'histoire de la sexualité est complètement renouvelée. et les émotions qui vont avec. Le mot sexualité n'est pas employé en France avant 1845, à mon sens, je ne l'ai jamais rencontré avant. Le mot orgasme n'apparaît qu'à la veille de 1850 dans une traduction de Kobelt, d'allemand. Donc, dans une grande partie, on est quand même dans un domaine émotionnel. on ne sait pas ce qu'est ni l'orgasme, ni l'ensemble de la sexualité. On s'imagine que tout cela est lié à du convulsif, à des choses qui se rapportent à des choses qu'on a complètement perdues. Complètement perdues. Donc, il y a bien dans ce domaine de la sexualité une histoire des émotions. Le coït, parce qu'on dit coït à l'époque, l'union sexuelle au XIXe siècle en France, ne dépasse pas normalement les deux à trois minutes. Et puis, montre en main, selon les sociologues Forel, 1908, encore. et les hommes doivent être forts, violents, comme à la saut d'une citadelle, si vous voulez, jusqu'à ce que la femme fasse les yeux blancs, c'est-à-dire soit au bord. Voilà, tous ces chèmps. Il y a bien une histoire des émotions. J'ai pris trois exemples. les météores, la montagne, si vous voulez, le sexe, et tout cela s'enracine malgré tout dans l'avènement de l'âme sensible, de Rousseau, au fond, des années 70-80 et de la naissance de l'expansion du journal intime. Et en ce qui concerne les foules, bien sûr, le bon, etc., sont fascinés par ces foules et la contagion dont tu parlais. Mais on peut aussi, Emmanuel Furek, pas dans le livre, me fait remonter aussi très avant parce que les foules révolutionnaires, les foules révolutionnaires, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Georges Lefebvre qui est un historien un peu oublié. Les foules révolutionnaires sont quand même très intéressantes et sont à comparer avec ces foules animés par la contagion. Donc, il y a évidemment une histoire des émotions, comme on l'a dit, mais elle est complexe parce qu'à chaque plot de période, en quelque sorte, les émotions se modifient, s'enrichissent. Alors, à ce propos, vous parlez de sexualité, ça renvoie à deux points qui sont vraiment explorés de façon précise dans ces trois ouvrages. C'est l'amour qui est vraiment une émotion qui a une histoire presque à elle seule et c'est aussi finalement les catégories, c'est-à-dire les émotions qu'on va accorder aux femmes, aux plus démunies, mais vraiment des catégorisations d'émotions. Et là, vous renvoyez quand même sur la domination masculine. Oui, mais juste un mot, à ce propos. Je ne l'ai pas dit au début, mais un des problèmes qui s'est posé à tout historien des émotions, c'est la différence entre les émotions qui n'avaient pas fait objet d'histoire et le sentiment, émotion et sentiment. Or, les historiens de la littérature sont des grands, des grands auteurs depuis des décennies de l'histoire du sentiment. Sentiment du bonheur au XVIIIe siècle, Moussy, sentiment de l'inquiétude au XVIIIe siècle, de Prun, etc. Or, la question que vous posez, là, me semble ressortir plus au sentiment qu'à l'émotion, mais je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, bien entendu, ça étend dans une certaine mesure sur la notion d'émotion. Je voudrais faire deux, trois remarques très rapides sur le thème de l'émotion lui-même parce que dans le travail que nous avons fait, on a cherché à cerner la notion d'émotion, à la fois son apparition, son enrichissement, etc. Alors, son apparition, c'est très curieux. Le mot n'apparaît qu'en 1540, quelque chose comme ça. Donc avant, il n'y avait pas ce mot. Et il y avait effectivement des verbes, par exemple, émus. Mais quand on entre dans le sens que pouvaient avoir ces verbes, on se rend compte que ce sens est quand même assez loin de nous. Par exemple, Joinville, décrivant le trajet de Saint-Louis de telle ville à telle ville, il dit, il s'est ému de telle ville à telle autre ville. Donc ça a du sens, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que cette façon de renvoyer à quelque chose qui est éminemment dynamique et concret incarne la notion d'émotion dans quelque chose qui est extrêmement physique. Et l'histoire va montrer que insensiblement, le physique demeure, mais d'autres types de strates vont s'installer. Et quand le mot émotion apparaît vers le milieu du XVIe siècle, à ce moment-là, on voit très bien qu'il renvoie pas seulement au fait qu'une bille tombe, la bille s'est émue en passant de telle surface à telle autre, mais renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'intériorisation. C'est-à-dire finalement un trouble psychologique qui est d'ailleurs très difficile pendant longtemps à définir et qui va insensiblement se définir. Donc il y a vraiment un travail qui me paraît très important et qui porte sur comment ce mot s'est construit et comment à partir de ce mot se sont enrichis d'autres notions. Par exemple, le sentiment et l'amour. Le problème du XVIIe, c'est un problème où commencent à s'installer de nouvelles visions de quelque chose qui devient beaucoup plus nuancé. Par exemple, l'amitié. Il y a un très beau texte de Doma sur la question de l'installation de la notion d'amitié que l'on voit d'ailleurs émerger avec de XVIe, je pense évidemment à Montaigne. Mais la nuance entraîne quelque chose qui est de l'ordre de l'approfondissement et qui est en même temps quelque chose qui est de l'exigence de trouver de nouveaux mots, de trouver de nouvelles définitions, etc. Le mot amour de ce point de vue-là est magnifique parce qu'effectivement il ne fait que s'enrichir. Mais je voudrais faire une remarque supplémentaire. C'est que l'intérêt d'un tel travail, c'est aussi d'essayer de montrer non seulement comment le fond en quelque sorte émotionnel et donc du coup le fond de l'affect s'enrichit, se diversifie, se nuance, je n'y reviens pas, mais c'est en même temps de montrer comment certaines émotions disparaissent. Et en disparaissant, elles disent autre chose. Je prends trois exemples très vite. Premier type de disparition, la façon dont le Moyen Âge qualifie la peste passe par le problème de la vengeance. C'est Dieu qui se venge. Si vous arrivez au 17ème, la réaction, oui, il peut peut-être y avoir de la vengeance, mais la première chose à faire, c'est de se défendre, c'est-à-dire de trouver la manière d'orchestrer l'espace, de le différencier pour que le venin ne puisse pas passer. Donc on est dans un autre monde et ce monde qui consiste à être écrasé par une vengeance commence à disparaître. Donc il y a de la disparition. Deuxième exemple, très parlant à mon sens, très parlant, parce qu'il nous renvoie aujourd'hui. Lorsque vous lisez Madame de Sévigné et lorsque vous regardez la façon dont elle explique la relation qu'elle a avec sa petite fille, vous êtes surpris. Parce qu'à la fois elle est proche de nous et elle n'est pas proche de nous. Elle décrit sa petite fille comme une petite machine, une poupée. Je la mets dans tel sens, je la mets dans tel autre. Elle obéit comme un petit singe, etc. Or, on ne peut plus avoir aujourd'hui la vision de l'enfance comme ça. Vous voyez ? Donc deuxième changement, extrêmement important, parce que ça renvoie précisément à ce qui s'est approfondi et nuancé. Troisième exemple, qui est un peu du même ordre que le premier, c'est la question de la montagne. Quand vous lisez les textes sur la montagne au Moyen Âge ou au XVIe siècle, vous voyez que la montagne, c'est un lieu épouvantable, c'est un lieu évidemment dangereux, éminemment inquiétant. C'est bien sûr du climat qui est non maîtrisé, mais c'est aussi le lieu du diable, c'est une inquiétude. Or, progressivement, la montagne, ça devient quelque chose qui est à la fois qui est de l'ordre du défi et qui est en même temps de l'ordre de l'affrontement. C'est sûr, c'est bien ce cas. Et même pendant un certain temps, c'est un lieu de science. Donc, la disparition est tout aussi parlante à mes yeux que l'enrichissement. Finalement, votre ouvrage raconte aussi la perte de l'intensité. L'émotion, telle que vous en parlez, apparaît à un moment donné où on va finalement, petit à petit, la travailler. Avant, on parle de passion. Or, vous montrez beaucoup d'exemples comme l'amour, la guerre, la colère, qui sont plus de l'ordre de la passion et de l'extrême que ne sont aujourd'hui les émotions qui se veulent, donc on voit bien à travers plusieurs époques que vous détaillez, qui se veulent aujourd'hui de plus en plus maîtrisées et surtout de plus en plus individualisées, intériorisées. Donc, le fait qu'à un moment donné, il y ait l'apparition du mot émotion participe à l'histoire, au changement de l'histoire. Écoutez, moi, je ne réponds à un amour avant de laisser la parole à Jean-Jacques qui n'est plus compétent que moi sur les questions d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Je crois que la grande invention dans le temps, c'est précisément celle de la nuance. Et donc, c'est le fait d'être attentif à des objets qui jusque-là ne nous alertaient pas. Alors, on peut prendre mille exemples. La musique, moi, j'avais beaucoup travaillé il y a deux, trois ans sur la question de la sensibilité au niveau du corps. Eh bien, on voit très bien comment, surtout à partir des 18e, en voyant au moi sensible dont parlait Alain tout à l'heure, on voit comment des objets qui n'étaient absolument pas inquiétants se mettent à inquiéter. Ce sont des symptômes. Vous voyez, par exemple, la courbature. Personne ne parlait de la courbature. Au début, on parle de la courbature. Qu'est-ce qui se passe ? Un début de fièvre, etc. Donc, on voit comment s'installent des données qui sont relativement euphémisées, si je puis dire, et qui ont de la présence et qui ont du volume et de l'impact. Mais aussi, on voit comment il y a un approfondissement qui renvoie à quelque chose qui est éminemment tellurique, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense que les individus sont prêts à ressentir des chocs avec une profondeur inouïe qui n'était peut-être pas aussi intense qu'auparavant, à un point tel qu'on est contraint de faire appel à un psychologue. Donc, je crois que le spectre, c'est ça qui est passionnant, si vous voulez. Le spectre s'est étendu de l'infime à l'extrême. Peut-être pas un mot de plus à ce propos. Le spectre, effectivement, s'est étendu et une des questions initiales que vous posiez tout à l'heure à propos de Darwin s'est trouvée d'une certaine manière résolue pour les historiens. C'est-à-dire que les émotions, quand la science des émotions est née, ont été spontanément pensées comme universelles. Or, les choses ne sont pas si simples que ça. Si c'est sur cette trace-là que la science psychologique des émotions s'est engagée. Par contre, immédiatement, l'anthropologie y a apporté un correctif. Et avant l'anthropologie, les voyages, les découvertes, les explorations, la confrontation avec des univers émotionnels autre que celui des sociétés occidentales. 1773, second voyage du capitaine Cook. il quitte l'île de Waïné, à côté de Tahiti. Il y a passé un long moment. Il s'est lié d'amitié avec les gens de là-bas. Au moment de partir, ça n'a pas toujours été le cas puisqu'il allait trouver la mort au cours du troisième voyage dans des circonstances à peu près semblables auprès de populations, comme on disait à l'époque, nettement plus hostiles. Au moment où il s'en va, le chef et sa fille font état d'une détresse terrible. Le fait qu'ils partent les bouleverse. Et donc, ils se répandent en pleurs et en lamentations pendant une journée entière. Et Cook dit, je les vois se plaindre, je les vois regretter mon départ, mais je serais incapable de dire si ces émotions sont réelles et si elles sont ressenties ou si c'est simplement quelque chose de l'ordre, de la convention et quelque chose qu'il s'agit de montrer. Donc, la question est là. Et les anthropologues, c'est la science d'anthropologie pour les historiens. Il ne s'agit plus cette fois-ci d'aller à l'île de Waïné, mais il s'agit de se déplacer à travers les périodes historiques. Il s'agit de se demander quelle est la généalogie des émotions. Si il a ce qu'on appelle la peur, ce qu'on appelle la colère, etc., la honte, si elle traverse les siècles inchangés ou bien si la manière dont on peut être honteux, angoissé, en colère, apeuré, dont on peut aimer ou craindre, etc., à ces différentes époques que ce travail essaye de scanner est la même ou change et en quoi ? Vous voyez ? Aujourd'hui, on en serait où ? Après être passé par cette passion extrême, vous dites qu'aujourd'hui, les individus sont accompagnés par des psychologues peut-être parce que l'intensité est plus forte. Soit elle est plus forte et ils sont accompagnés, soit ils sont plus capables de la vivre et de l'exprimer avec une intensité incroyable. Vous parliez de la colère tout à l'heure. Finalement, l'autorisation de l'expression émotionnelle a tout à fait changé et par conséquent, la société s'organise. Oui, tout à fait. Peut-être un mot là-dessus. Oui, la colère. La colère, pendant longtemps, a été considérée très souvent comme juste, légitime, nécessaire. La colère de Dieu, bien évidemment, en particulier, mais pas simplement celle de Dieu. La colère de toute forme de pouvoir, la colère du père de famille, la colère du roi, la colère, étaient des colères absolument légitimes. La colère est, de ce point de vue-là, aujourd'hui, totalement délégitimée. Il ne s'agit pas, au contraire, bien au contraire, de faire montre d'une colère quelconque lorsqu'on occupe d'une position de pouvoir, mais bien au contraire d'une maîtrise absolue. La honte, même chose. La honte a changé de nature. Le bonnet d'âne, le piqué, le pilori de jadis, ont disparu, en tout cas en apparence. Vous évoquez des passages très intéressants où, finalement, on se rend compte que la honte est une sanction. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quelle serait la sanction ? La honte, écoutez, elle a pris des formes aujourd'hui très différentes. On est, je le rappelle, c'est vrai pour la honte ou plutôt pour l'humiliation qui me semble aujourd'hui en être la forme la plus courante. Mais c'est vrai aussi pour l'anxiété qui me semble être une des formes dominantes de la peur dans les sociétés que j'en ai nôtres. Société de masse, société d'individus isolés. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une dame qui s'appelle Justine Sacco prend l'avion à Chicago pour se rendre en Afrique du Sud. La voilà qui s'envole. Elle a un téléphone portable comme nous tous. Et sur son téléphone portable, sur Facebook, Twitter ou je ne sais pas lequel de ses médias, la voilà qui envoie un message à tous ses amis. J'aurai une crampe si je continue. Mais on peut les prendre quand même. Ses amis. Donc elle dit me voilà parti pour l'Afrique du Sud. paraît qu'elle s'y a là-bas mais je ne crains rien. I am white. Je suis blanche. Mauvaise plaisanterie par les temps qui courent. Donc la voilà qui prend son avion à son bord tranquille. Elle prend la collation de bord. Elle regarde deux, trois films nuls. Et elle arrive en Afrique du Sud, au Cap. Et là, bien évidemment, elle ouvre son téléphone. Le téléphone explose en quelque sorte. C'est-à-dire que pendant la durée du voyage, il y a des milliers de messages qui lui sont parvenus. C'est-à-dire qu'il y a un effet de réseau qui s'est immédiatement propagé, répandu et qui a déclenché un effet de haine massif. Et les messages disent cette salope de Justine Sacco, on espère bien quand elle va arriver au Cap qu'elle va lire tout ça. À quoi on a à faire ? Société de masse, société d'individus, isolés. Mais il y a quelque chose qui s'est produit en chaîne de manière absolument fulgurante en touchant un point qui est un point extraordinairement sensible. Et voilà qu'elle a un premier coup de fil. C'est le coup de fil de son patron qui lui dit vous êtes viré. Donc vous voyez. Et la voilà donc soumise à une forme d'humiliation publique absolument anonyme dont on pourrait aller chercher sous le titre aujourd'hui de cyber ce que vous voudrez. On pourrait trouver de nombreux équivalents. Donc vous voyez, la honte a-t-elle vraiment disparu ? Ou bien a-t-elle changé de nature ? A-t-elle changé de nature ? Réemprunte-t-elle maintenant d'autres cardiaux extraordinairement plus diffus, extraordinairement plus anonymes mais où là encore les individus s'en trouvent accablés. Et la fonction de sanction là pour le coup a été immédiate et universelle. Dans votre ouvrage vous parlez de la télévision, des écrans, des séries télévisées beaucoup, des jeux vidéo et de la distance que les écrans finalement ont installées entre les émotions partagées, les émotions en tout court. Vous avez même intitulé un chapitre sur les émotions dangereuses et on voit bien que vous parlez de l'empathie d'une façon tout à fait inédite justement parce que entre finalement les gens et la réalité de ce qu'ils ressentent il y a un écran. En tout cas il y a un truc qui me semble extrêmement important pour nous et pour vous pour tout le monde qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui c'est ce qui se passe dans l'interconnectivité qui est la nôtre parce que c'est là que ça se joue. Il ne faut pas rêver et c'est là que ça va se jouer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même quoi qu'on fasse quoi qu'on veuille alors là on est dans une situation privilégiée nous voilà tous ensemble réunis dans une même salle. Est-ce que c'est si fréquent que ça ? Est-ce que c'est ces réunions de communautés qui étaient en définitive le bien commun des sociétés traditionnelles ou des sociétés plus anciennes est-ce qu'elles ne tentent pas à se faire de plus en plus rares dans l'anonymat des grandes villes dans l'isolement de plus en plus grand des individus est-ce qu'on n'a pas là affaire à quelque chose qui est aujourd'hui la norme et qui pour demain pourrait être l'exception et au profit d'une interconnectivité absolue. Quel va être le statut des émotions dans ce contexte-là ? Moi je travaille là-dessus à propos de la question d'anxiété c'est-à-dire des peurs sans objet du fait qu'à certains moments historiques on voit des peurs qui n'ont pas véritablement d'objet précis défini se répandre dans le corps social dans la vie sociale et qui sont bien évidemment des éléments flottants nébuleux très difficiles à attraper dont on se dit après coup lorsqu'elles se sont transformées en peur ou lorsqu'elles se sont transformées en colère qu'il y avait là effectivement toutes les conditions remplies ou toutes les conditions nécessaires pour que des catastrophes sociales ou démocratiques pensez Trump pensez Brexit pensez ce qui vient de se passer en Italie pensez à tout ça qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça pardon je pensais que absolument je pensais que ma voix c'était sans émotion non non ça fait je suis navré de cette ah d'accord bon donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit je fais l'hypothèse quand même que même au fond de la salle des bribes vous seront parfaits sur ce sujet là avec l'ouvrage que vous venez de signer sur l'herbe d'une certaine façon vous répondez à cette préoccupation puisque dans l'ouvrage que vous avez écrit sur l'herbe on ressent l'importance de la nature comme une matrice comme une matrice première il me semble que c'était un bon sujet pour faire de l'histoire des émotions parce que depuis l'antiquité depuis Théocryte les grecs etc et nous il y a on peut suivre des des réseaux en quelque sorte d'émotions concernant l'herbe et des émotions très fortes et des émotions qui n'ont cessé de grandir aujourd'hui quand je dis aujourd'hui surtout pas aujourd'hui mais jusqu'en 1950 disons au 20ème siècle les plus grands poètes français tels que Yves Bonnefoy tels que Jacques Reda tels que Philippe Jacoté tels que bref on dit que le lieu d'herbe c'était c'était produiser le choc mémoratif l'émotion donc qui est plus que de la réminiscence qui est des chocs mémoratifs les plus intenses c'est à dire que ces individus recherchaient leur lieu de naissance leur lieu initial le moment où le moi n'était pas encore formé mais où l'herbe pour ceux qui avaient vécu dans ces régions rurales de bocage par exemple c'est mon cas l'herbe était la compagne de tout le temps de tous les jours et les lieux d'herbe pour Yves Bonnefoy qui avaient 90 ans c'était de retourner vers l'herbe pour retrouver ça donc ce développement cette importance de l'herbe dès l'enfance a été dit pendant des siècles mais d'une manière différente et les émotions suscitées par l'herbe par le prêt par exemple ce bon la fabrique du prêt de Francis Ponge il a passé les quatre dernières années de sa vie à étudier un prêt ça peut paraître étonnant mais qu'est-ce qu'un prêt un prêt a une herbe tout à fait particulière bien soignée le prêt est souvent un peu en déclivité il est entouré de haies au fond coule une petite rivière scintillante avec des ruisseaux l'herbe du prêt n'est pas l'herbe de la prairie mais on peut s'y enfoncer un peu y réveille y lire s'y reposer s'y coucher etc et donc Ponge a été absolument fasciné par ce réseau d'émotions qui est différent au cours de l'histoire de l'émotion suscitée par la prairie qui est beaucoup plus vaste où les herbes sont plus hautes où on peut se marcher voire courir qui se prête d'une manière différente au jeu érotique parce que l'herbe évidemment jusqu'en 1950 était quelque chose de très érotique dans les campagnes non seulement après la fenaison mais j'allais dire un peu toujours l'herbe l'idylle de Petrard XIVe siècle le pied blanc de la femme dans l'herbe qui est quelque chose de fondamental et les écrivains du XIXe siècle disaient tous Petrard que c'était l'idylle et l'idylle a continué jusqu'au flirt c'est à dire vous savez qu'il y a un siècle du flirt de 1870-1960 qui s'abolit avec la pilule bon mais c'était le lieu de l'idylle l'herbe mais c'était aussi le lieu de l'union sexuelle la comment une des maîtresses de Maupassant lui disant je veux absolument faire l'amour avec toi dans l'herbe parce que je pourrais crier alors qu'à l'époque on ne pouvait pas crier dans les chambres conjugales bourgeoises évidemment et puis tu es mon faux etc bon c'est l'herbe idyllique l'herbe sensuelle l'herbe d'enfance l'herbe dans laquelle on peut courir l'herbe la faute de l'abbé Mouret de Zola un texte absolument admirable mais aussi l'herbe l'herbe des jardins publics l'herbe de ces jardins du second empire qu'on venait qu'on emmenait les enfants voir l'herbe comme on les emmenait au musée pour voir les tableaux ils n'aient pas le droit de marcher ce n'est pas du tout le même comportement à l'égard de l'herbe que ce que j'évoquais à propos de la campagne c'est une herbe musée et au lendemain de la seconde guerre mondiale Jean Mottet a bien montré que l'herbe des sites comme l'herbe des banlieues américaines vous savez devant la maison il y a la télé à l'intérieur et la pelouse et une sorte de carpette qui continue qui fait partie de la maison qui montre d'ailleurs la valeur morale des propriétaires c'est une herbe qu'on va pouvoir un peu replier comme la maison quand on va déménager vous savez que ce sont des maisons déplaçables aussi et aujourd'hui dans la région de San Francisco il y a des gens qui font fortune avec les incendies c'est les peintres les peintres d'herbe c'est-à-dire qu'on peint à couleur verte le devant de la maison l'herbe des tombes les émotions au cours de l'histoire de l'herbe des tombes est considérable donc c'est un monde qui est disparu ou qui est en train de disparaître c'est la perte les enfants d'aujourd'hui n'éprouvent plus ce que je viens de dire les roulades etc dans les prés les jeunes ne fleurent plus de la même manière dans les prés ils n'y vont plus mais il y a un désir d'herbe qui tenaille notre société c'est bien qu'on veut mettre de l'herbe sur les petits bords de fenêtres sur les toits on veut végétaliser les murs dans les villes comme Singapour si et toi que sais-je encore et puis le long des autoroutes les jardins à mouvement la mauvaise herbe n'existe plus au contraire il faut la la libérer je ne vais pas vous retenir trop mais je dirais seulement que la déclaration des droits de la plante précède la déclaration des droits de l'homme en Angleterre 1780 ou 1783 la déclaration des droits de la plante dans certains Mason c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbe folle il n'y a plus d'herbe de mauvaises herbes il faut laisser l'herbe libre c'est aujourd'hui ce qui inspire les jardins aux mouvements qui inspire Gilles Clément etc mais ça a une longue histoire ça vient du 18ème au moins de l'avènement de l'âme sensible cette idée qu'il n'y a pas de mauvaises herbes que l'herbe des talus que l'herbe des terravagues que l'herbe des bouts de quai etc est peut-être plus intéressante que l'herbe qu'on me faisait moi sarclée vous savez les jardins devaient être sarclés quand j'étais enfant et on passait des heures et des heures soit à cueillir l'herbe pour les lapins l'herbe au lapin soit pour essayer de sarcler les carottes bon voilà il y a une histoire des émotions suscitées par l'herbe depuis l'antiquité le lieu amène de virgile ou d'ovide ou de des poètes du premier siècle après jésus-Christ il y a ces lieux amènes qui hantent l'imaginaire occidental jusqu'à une époque toute récente jusqu'en 1950 60 2000 peut-être je ne sais pas merci là on a tous envie de mettre les pieds dans l'herbe maintenant grâce à vous dans ce dans ce contexte est-ce qu'on peut réellement parler de gestion des émotions avec tout ce que vous venez d'expliquer justement aujourd'hui dans cette terre de la gestion des émotions est-ce que ce mot et cette question est approprié ben oui en ce qui concerne l'herbe c'était absolument évident qu'il y a beaucoup qui s'occupent qui s'occupent de l'herbe mais qui n'est pas l'herbe des bocages d'autrefois c'est 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 une gestion mais vous savez c'est vrai pour l'ensemble de la nature au cours d'une vie la mienne est assez longue vous n'imaginez pas les choses que j'ignorais et que j'ai apprises la bombe atomique que je l'ignorais jusqu'à 10 ans la tectonique des plaques je l'ignorais jusqu'en 65 jusqu'à une quarantaine d'années pratiquement et à partir de 90 c'est évidemment l'ordinateur l'informatique etc succédant à cela la robotique l'intelligence artificielle la nano les nanotechnologies vous n'imaginez pas ce que au cours d'une vie les émotions sont changées par la science parce qu'on n'a pas parlé de ça sont changées par la science et du même coup puisque tu parlais des gens qui sont réunis mais qui sont aussi séparés il n'y a rien qui sépare plus les gens les uns des autres que l'ignorance le feuilletage des ignorances M. Béchelair qui est un spécialiste je ne sais pas comment dire d'épistémologie nous demande de nous projeter dans le petit groupe de préhistoire dans un petit groupe de la préhistoire nul n'ignorait ce que d'autres savaient nul n'ignorait ce que les autres savaient quand j'étais enfant dans un village dans un on disait un bourg et une commune du bocage bas normand vous savez il n'y avait pas beaucoup de différence dans les savoirs c'est à dire que lorsque ces agriculteurs rencontraient quelques quelques artisans dans les cafés ils pouvaient ils avaient été à l'école jusqu'au certificat d'études maximum ils pouvaient parler entre eux ils se comprenaient parce qu'ils savaient à peu près tous la même chose et aujourd'hui ce qui augmente le plus ce sont justement ce feuilletage des ignorances c'est fou ce qu'il suffit d'ouvrir la télévision pour apprendre des nouvelles choses que des autres que certains savaient que d'autres ne savaient pas etc et je crois que c'est très anxiogène et que l'anxiété dont tu parles et dont tu as été est très liée à cette époque anthropocène sur cette histoire de gestion des émotions aussi de commerce finalement des émotions aujourd'hui oui ça se présente cette question là de deux manières c'est lié à la question du capitalisme lui-même et des formes qu'il a prises on voit bien comment tout d'abord les émotions ont été à un certain moment introduites dans l'entreprise il y a eu un moment où pour le bon fonctionnement du travail il a fallu penser les rapports entre les gens qui travaillaient entre ceux qui exécutaient ceux qui commandaient etc et donc il y a eu les premières interventions à l'intérieur des entreprises de cette politique des ressources humaines qui ensuite s'est petit à petit étendue à l'ensemble du système industriel et administratif c'était sans aucun doute la première forme c'est à dire qu'à un moment donné on a pris en considération la position de l'opprimé du dominé de l'exécutant à un moment donné il s'est passé voilà on a pris en compte plus seulement dire qu'on a pris en compte la position de l'opprimé et du dominé ça s'est probablement allé un peu loin mais on a pris en compte sans aucun doute la question du lien entre celui qui commande et ceux qui exécutent on a pris cette question très sérieusement en compte de la même manière d'ailleurs qu'on a divisé le travail de la même manière qu'on l'a automatisé de la même manière que la fordisation et la tolerisation ont été inventés il y a eu un côté d'ingénierie émotionnelle qui a accompagné tout ça il s'agissait bien évidemment de garantir la profitabilité des entreprises donc il y a eu cet aspect là alors c'est un des éléments et il y a aussi le fait que la valeur émotionnelle des produits la valeur liée à leur valeur d'échange s'est trouvée maintenant en quelque sorte les recouvrir complètement regardez pousser le bouton de la télévision et vous voyez tout d'un coup quelque chose qui roule sur des routes comme ça et vous avez des paysages qui défilent et vous avez vous êtes incapable de dire de quoi il s'agit ça peut être une pub pour les bagnoles pas peut-être c'est souvent le cas mais pas forcément quand la voiture arrive dans la maison ça peut être autre chose vous avez eu droit à des émotions ah quoi un clip comme ça émotionnel le produit arrivant comme ça en dernière minute en dernière instance c'est la surprise du produit au dernier moment qui en plus mobilise je t'interromps excuse-moi rien du tout mais c'est plus des voitures qu'on achète mais c'est des véhicules à émotion mais moi ce qui me frappe c'est quand même pour reprendre ce que tu dis mais en même temps pour reprendre le projet du troisième volume ce qui me frappe c'est quand même que nous sommes dans des univers où la psychologisation c'est quand même considérant accéléré c'est à dire on est moins des sociétés qui fonctionnent à la morale au sens où elles condamnent quelqu'un qui transgresse les grands dogmes si vous voulez on est plus dans des sociétés qui psychologisent c'est à dire qui prennent en compte la façon dont fonctionne mentalement quelqu'un et dans cette prise en compte là il y a quelque chose qui responsabilise les comportements je veux dire par là que quelqu'un qui joue par exemple si moi brusquement je fais un geste un petit peu inattendu on va me dire mais tu ne te maîtrises pas vous voyez donc il y a comme exigence quelque chose qui consiste à maîtriser le comportement à partir d'exigences qui sont psychologiques et qui sont moins des exigences morales mais je continue un instant là-dessus parce que ça me paraît absolument fondamental les individus aujourd'hui doivent faire preuve d'une forme de maîtrise qui renvoie à quelque chose qui enrichit je reviens à mon thème qui enrichit considérablement l'intériorité c'est-à-dire qu'il faut apparaître maîtrisé cool plus ou moins contrôlé si bien que en deux mots on voit comment cette exigence se traduit dans l'univers social qui exploite l'émotion ce que vient de dire Jean-Jacques et comment cette exigence se traduit dans l'univers individuel qui consiste à attendre de l'autre qu'il ait finalement quelque chose de maîtrisé donc depuis Louis XIV on est passé à un pouvoir par la dissimulation avant c'était plutôt par l'autorité on peut dire ça et on est resté sur ce principe de pouvoir de la dissimulation encore aujourd'hui votre question elle est absolument fondamentale et elle est assez difficile effectivement Mazarin le pouvoir s'opère dans la dissimulation le grand projet de Louis XIV c'est de ne pas montrer parce que s'il montre à ce moment là un certain nombre de gens savent des cabales s'instaurent etc il faut surprendre au dernier moment mais finalement cette dissimulation ne passe pas seulement par le pouvoir de Louis XIV elle passe par tout l'ensemble des courtisans qui doivent aussi dissimuler qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même plus compliqué c'est plus compliqué je pense qu'il y a une exigence évidemment de relative dissimulation de ne pas dire etc et il y a aussi une extraordinaire exigence qui consiste à dire dans la façon de dire dans la façon de montrer votre difficulté vos propres obstacles etc vous apparaissez comme quelqu'un qui à la fois devient intéressant et a aussi ses propres exigences puisqu'il est conscient de ses propres faiblesses il y a quelque chose qui passe par la nécessité d'expliciter qui est extrêmement nouveau qui est extrêmement compliqué qui est extrêmement dangereux aussi mais qui me paraît extrêmement présent mais Bourdieu à la radio vous exposez vos propres difficultés vous allez dire est-ce que voilà aujourd'hui ma fille elle fait des bêtises auxquelles je ne m'attendais pas et vous avez le psychologue qui surgit ah oui mais attention vous voyez alors Bourdieu ça me fait penser à une réflexion de Bourdieu qui dit qu'il y a la sémantique le mot le langage mais l'intonation c'est à dire qu'on va élever ses enfants en leur disant bien sûr que tu vas y arriver avec l'intonation qui elle dit mais j'en doute fortement et donc dans ce dire absolument finalement est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au 21ème siècle l'émotion la plus forte c'est la culpabilité ? Je n'ai pas l'impression qu'on aille vers ça c'est une grande question c'est vrai que les sociétés occidentales ont été pensées et l'histoire confirme cette hypothèse comme des sociétés de la culpabilité par exemple lorsque l'anthropologue Ruth Benedict à faire la différence entre la société américaine et la société japonaise elle dit la chose suivante qui est très simple et qui me paraît juste le moteur essentiel de la société japonaise c'est la honte perdre la face c'est ce qui peut arriver de pire d'où bien évidemment les pratiques le suicide l'arrakiri ces choses qu'on sait bien alors que dans la société américaine protestante d'origine comme ça puritaine ou calviniste c'est la question de la culpabilité qui domine il n'est pas sûr qu'aujourd'hui la question de la culpabilité ou les ressorts de la culpabilité soient aussi présents qu'ils l'étaient je me demande si il n'y a pas plutôt quelque chose comme un affranchissement de ça est-ce que les sociétés dans lesquelles nous sommes ces sociétés individualistes là ne trouvent pas plutôt le ressort du côté du narcissisme plutôt que du côté de la culpabilité est-ce qu'il n'y a pas dans ce narcissisme là de l'individu un certain affranchissement par rapport à ça mais ça se paye c'est pour ça que je me suis penché quant à moi sur la question d'anxiété c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des pesanteurs anxieuses qui existent aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas présentes de la même manière vous savez quand il y avait la peur de Dieu bon vous savez où ça se trouvait je veux dire et on savait pourquoi on avait péché ça c'est les sociétés de la culpabilité on avait péché on allait être punis donc il envoyait des signes d'ailleurs généralement il ne vous prenait pas en traître attention il y avait un monstre qui naissait par là ou il y avait un orage qui tombait dans le bordelais c'était quand les paysans sont méchants boum ça tombe sur le vignoble donc il y avait ces signes-là qui ne trompaient pas les signes maintenant de la colère divine se sont fait quand même le moins qu'on puisse dire illisibles par contre qu'il y ait à la fois des affirmations individuelles de type narcissique qui bien évidemment soutiennent les individus dans la société de masse où ils se trouvent isolés comme ça et individualisés à l'extrême c'est le cas mais en même temps qu'il y ait là-dedans avec ça allant avec ça des peurs diffuses sans véritable objet des craintes de ce qui peut arriver Freud dit à propos de l'anxiété il appelle ça expectant fear la peur de ce qui peut arriver la peur de ce qui va arriver les peurs sans objet les peurs de ce qui peut arriver ou les peurs de ce qui va arriver quand vous m'avez fait ça je crois que vous m'invitez à boire un coup non c'était pas ça vous me disiez j'ai parlé dans le micro vous aviez raison vous voulez dire au sens de la société du spectacle de Guy Debord oui par exemple oui par exemple par exemple et au sens aussi me semble-t-il où nous sommes dans des sociétés qui sont traversées par des peurs sans nom il y a en permanence je me souviens d'avoir fait cette expérience j'ai vécu les dernières années dans une université j'ai travaillé dans une université lointaine aux antipodes en Nouvelle-Zélande et quand je revenais en France de manière relativement rare une fois par an il m'arrivait de faire d'ouvrir la télé je ne l'avais pas fait depuis longtemps et de faire d'entendre comme ça les informations qui arrivaient au journal télévisé et de voir la suite des peurs quand même qui s'exprimaient les yeux la suite de catastrophes et vous pouvez encore faire l'expérience aujourd'hui faites-le là en droit chez vous vous verrez ça ne cesse jamais ça ne cesse jamais donc ces peurs sont de toute nature alimentaire sociale peur des guerres peur du crime peur de donc on a ça qui flotte comme ça dans les sociétés de masse et il me semble je t'en prie je t'en prie le sociologue Henri Pierre j'ai écrit un beau livre intitulé le désir de catastrophe c'est à dire que quand on ouvre la télévision on n'attend pas que le speaker il ne sait rien penser aujourd'hui tout va bien partout c'est ce que vous nommez dans votre livre la différence entre la paralysie et l'action qui va être le ressort essentiel de votre étude sur les émotions oui on peut peut-être dire les choses on peut peut-être dire les choses comme ça ce qui me semble essentiel là-dedans c'est le fait que dans ces sociétés de masse et d'individus isolés il y a quand même une sorte de nébuleuse anxieuse qui ne disparaît jamais et dans laquelle les gens se reconnaissent spontanément des peurs diffuses des peurs flottantes des peurs souterraines je suis complètement d'accord je me permets d'ajouter un mot parce que ça prolonge ce que tu viens de dire moi ce qui me frappe beaucoup c'est plutôt que je reviens à ce que nous disions tout à l'heure nous sommes dans des sociétés de psychologisation les sociétés de psychologisation sont celles qui autonomisent les individus et renvoient face à eux leur propre responsabilité leur propre responsabilité renvoie aussi à de l'impuissance dire que je ne peux pas je ne peux pas me réaliser tel que je le souhaitais le projet étant se réaliser sur un mode qui est apparemment ouvert et libre mais en même temps ça renvoie à de l'incapacité de l'impuissance de l'insatisfaction de la limite et c'est ça qui me paraît très fortement facteur d'émotion oui c'est dans ce sens là que je parlais de culpabilité tout à l'heure mais finalement à vous entendre on a l'impression que ces émotions elles évoluent autour toujours d'une donnée qui va être assez binaire le bien et le mal simplement la vision du bien et du mal passe son temps à être remise en question vous citez un exemple au sujet du cinéma dans votre livre où finalement vous racontez que dans un film d'action si l'ennemi se met à pleurer on est heureux mais on va rester quand même finalement ce serait le mot de la fin si vous le voulez bien sur cette donnée qui va toujours osciller entre le bien et le mal écoutez le bien et le mal c'est un côté quand même oui c'est un côté je pense qu'on est dans des sociétés où ces repères là sont très bouleversés je pense qu'ils sont devenus diffus et flous d'une certaine manière c'est ça qui est perturbant non oui enfin ça peut l'être ça peut l'être les sociétés du bien et du mal les sociétés où il y a comme ça quelque chose qui est écrit là-haut et qui vous dit ça c'est bien et oui il y a quelque chose de rassurant les peurs sont plus circonscrites le bien ou la notion du bien ou de ce qu'on fait de bien l'est aussi on est dans des univers en mon sens beaucoup plus flottants et je pense que les inquiétudes qui sont les nôtres sont liées à ça je pense qu'il y a un certain nombre de repères dû à l'accélération des sociétés contemporaines à ce que le philosophe Zygmunt Bauman appelle la vie liquide c'est à dire ces sociétés qui se transforment sans arrêt où les repères changent où justement les repères d'hier demain ne seront plus valables ou les mêmes ou reconnaissables je pense qu'il y a là-dedans dans le fait que les lieux d'origine se perdent ou se font distants que les individus sont déracinés ou arrachés que le travail qui jadis était le même pour un individu toute sa vie doit aujourd'hui soit être perdu soit être délocalisé soit l'individu lui-même doit s'adapter il y a ça on est dans cet univers là quand même me semble-t-il donc je ne pense pas qu'un univers comme ça paradigmatique du bien et du mal soit quelque chose qui nous caractérise mais au contraire des sociétés dans lesquelles ces repères-là sont devenus excessivement flous et je crois que c'est ça qui nous hante me semble-t-il beaucoup plus qu'autre chose mais peut-être c'est mon... L'homme a déjà traversé des périodes comme celle-ci qui ressemblerait à une sorte de... au moment de la naissance de la société industrielle c'est pour ça que je m'intéresse moi à la fin du XIXe siècle oui c'est-à-dire que lorsque la grande ville se constitue lorsque la société de masse se met en place lorsque l'urbanisation massive est là à s'installer Paris a en 1850 1 million 200 000 habitants en 1890 Paris a intramuros plus de 2 500 000 habitants et 3 millions avec les communes extérieures et la banlieue alors que les communes ont été réintégrées à l'intérieur qui était jadis extérieure de Paris ont été réintégrées vous vous rendez compte une ville qui en 40 ans est multipliée plus que par deux Londres c'est encore pire du côté de son accroissement donc on se trouve là dans une situation où les repères changent totalement vous vous rendez compte les quartiers parisiens qui étaient là qui dormaient tranquilles dans ces rues étroites et ces malodorantes et ces eaux brueuses qui les traversaient qui tout d'un coup se trouvent détruites et ventrées par l'osmanisation il y a eu des moments bien sûr où ces facteurs d'accélération et de changement brutaux ont été ressentis et il me semble que la fin du 19ème siècle est un prélude de ce qu'on vit en ce moment c'est là pour la première fois qu'il y a des angoisses liées à la question des connexions on met le gaz on met l'électricité la ville s'électrifie il y a des réseaux souterrains qui commencent on n'a pas encore construit le métro mais ça n'a pas tardé qui commencent à la parcourir il y a tout un tas d'angoisse qui sont exprimées à l'époque à cause de ça les repères changent profondément les villes cessent d'être des villages on nous dit Paris la ville aux 100 villages laissez-moi rigoler c'est vraiment l'idée nostalgique d'une ville qui porterait encore en elle les traces de ses arrivants de jadis qui reconstruisaient ici et là des villages urbains mais c'est plus le cas bien sûr et dès cette époque-là déjà ça ne l'est plus donc vous voyez c'est plutôt ça qui me paraît la situation caractériser la situation qui est la nôtre et qui me paraît c'est à ça qu'il faut penser c'est la masse l'urbanisation les connexions et la manière dont la vie sociale se structure autour de ça il me semble que c'est là que les régimes émotionnels qui sont les nôtres aujourd'hui doivent être compris la psychologisation finalement elle aboutit à quelque chose qui va être anxiogène parce que dangereux parce que sauvage parce que non orchestré non mais c'est parce qu'il y a de l'ambivalence dans la mesure où la limite il n'y a pas de limite qui vient d'en haut vous voyez il n'y a plus il n'y a plus de l'institution qui nous dit c'est comme ça et pas autrement à ce moment là la limite n'existe moins plus floue et donc il y a de la satisfaction qui se crée on n'arrive jamais à faire ce qu'on projetait de faire mais pour revenir au problème des périodes c'est intéressant de se poser la question des périodes parce qu'il me semble je peux me tromper mais essayons de voir quand émergent les grands textes sur la mélancolie renaissance il y a des textes sur la mélancolie pourquoi ? parce que brusquement il y a le sentiment d'une liberté le sentiment d'une ouverture le sentiment d'une responsabilité et à ce moment là vous commencez à avoir des textes qui sont assez étonnants que Jean-Jacques a publiés d'ailleurs Tif etc j'oublie le nom précis et puis on retrouve ça aussi au 18ème au moment où il y a une rupture où le classique commence à devenir quelque chose qui est trop rigide trop pesant il faut casser un petit peu les textes sur les proportions dans l'encyclopédie il n'y a pas de proportion etc et à ce moment là à nouveau des textes sur la mélancolie donc il y a comme ça des périodes mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une intense de ce point de vue là parce que précisément les repères sont beaucoup flous et le surplomb n'y est pas et je rejoins mille fois ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure ça voudrait vous voulez ajouter quelque chose oui simplement quand il y a du quand il y a du dieu quand il y a du roi quand il y a de la république il y a quelque chose de discernable bien sûr qui peut indiquer par exemple ce qui est de l'ordre du bien et ce qui est de l'ordre du mal mais qu'est-ce qui gouverne nos sociétés aujourd'hui est-ce que c'est encore la république bon on espère bien sûr que c'est le cas et on s'accroche à cette idée on essaye de le faire vivre du côté de la citoyenneté bien sûr mais on voit bien quand même les faiblesses de l'état alors qu'on l'a cru pendant longtemps si fort on voit bien les faiblesses du pouvoir politique on voit bien son impuissance dans un certain nombre de situations on voit les présidents de la république se succéder et plus ou moins échouer d'une manière je souhaite du bien à celui qui nous gouverne en ce moment mais la question n'est pas là mais je vois bien les difficultés qu'il y a à faire exister l'état face à quoi face à deux choses bien évidemment le bouleversement technologique et la globalisation qui est le maître de ça qui et c'est ça qui d'une certaine manière rythme nos vies notre temps individuel il passe par ça il passe par ça est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que c'est la possibilité d'avoir toujours le choix surtout tout le temps de façon renouvelée d'avoir trop de choix qui fait qu'on va finalement rester dans une position assez jeuniste l'adulte ne vieillit pas l'adulte ne s'engage pas est-ce qu'il y a de ça aussi dans la représentation du pouvoir aujourd'hui écoutez la question du choix se pose alors effectivement il y a des possibilités qui sont ouvertes aux individus aujourd'hui qui n'existaient pas jadis mais si le choix que j'ai c'est entre Twitter Google Amazon et l'autre vous voyez ce que je veux dire donc il y a quand même ça aussi qui bien sûr nous structure et alors pourquoi est-ce que nous avons finalement évacué le choix de la nature en tout cas pas au sens naturel comme vous l'avez si bien décrit tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on en a fait une représentation artistique comme vous l'avez encore une fois très bien écrit c'est l'historien des mondes perdus pourquoi l'homme ne s'est pas instinctivement tourné vers sa matrice non mais on a parlé de l'anxiété mais on n'a pas parlé du relais des peurs du relais des peurs au cours d'une même vie je voudrais tu as raconté une anecdote je raconterai une autre quand j'avais 10 ans j'étais dans un collège religieux enfin tenu par le clergé local dans le bocage et le soir un jour on a vu le supérieur un grand type qui a été licencié de philosophie et ancien élève de Durkheim vous vous rendez compte et qui dit ce soir il n'y aura pas d'études parce qu'on travaillait deux heures ce soir il n'y aura pas d'études vous allez aller en rang à la chapelle on est en 46 pour prier pour la terre en effet les américains vont essayer une bombe qui risque de mettre la planète en péril la terre pardon on disait encore la terre la terre en péril bon il s'agissait de bikini l'explosion de bikini alors j'ai fait comme les autres on a été en rang et on a prié pour la terre et il ne s'est rien passé ça a marché comme vous dites mais dès cette époque on entre dans l'ère anthropocène c'est à dire que c'est les peurs viennent de l'homme lui-même on n'en a pas parlé de l'homme lui-même et l'atome était évidemment essentiel dans cette affaire et ensuite c'est le le climat la pollution etc que tout ce que vous connaissez de l'ère anthropocène et des menaces qui m'amusent d'ailleurs on ne dit plus la terre d'ailleurs on dit la planète là la planète elle s'en moque complètement je vous dis tout de suite alors on a vu d'autres et on en verra d'autres après la disparition de l'espèce humaine c'est pas c'est pas très pour elle c'est pas très important en revanche c'est important pour l'espèce humaine alors donc les peurs qui se relaient à partir de cette petite anecdote que j'en ai vu d'autres de ces peurs et chez les chez les historiens dans les 4 ou 5 dernières années la compréhension des volcans par exemple en histoire des 816 le Tambora des 1783 le Lacy etc qui ont complètement bouleversé l'histoire de nos pays moi j'avais appris à admirer les tableaux de Turner dans lesquels il y a des nuages marrons etc quelle imagination c'était pas du tout de l'imagination c'est ce qu'ils voyaient c'est exactement ce qu'ils voyaient à ce moment là avec le Tambora donc pour vous dire que les peurs on n'avait pas peur du Tambora de Terre parce qu'on ne le connaissait pas mais on avait peur des épidémies qu'il avait déclenchée ça c'est encore autre chose mais les peurs se sont relayées quand même depuis un mot sur les peurs relais tu parlais je viens de parler vous les connaissez tous je viens de parler de l'atome on a toujours ça quand même qui pèse je viens de vous parler du réchauffement climatique tu sais on a parlé de la pollution et oui ça ça va avec les épidémies toujours il y a très longtemps ça depuis la peste d'Athènes de Thucydide mais le c'est toutes ces toutes ces peurs en fait ces ces animaux que doit-on faire bien sûr il faut les protéger il faut lutter contre les disparitions des espèces mais parmi ces espèces il y en a de terribles des veums etc. qui viennent des frelons de ceci qui viennent et tout ça et des moustiques tigres tout ce que vous voulez qui font que il y a des anxiétés sourdes des anxiétés sourdes qui s'additionnent aux autres des anxiétés la peur de la mort de la disparition je crois qu'il y a quand même la conscience sourde que la terre n'est pas faite pour l'homme pour très 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 longtemps un million d'années c'est fou les progrès qui ont été faits en paléontologie sur le passé de l'homme des dinosaures des mammifères sous les dinosaures tout ce que vous voulez c'était 40 millions d'années c'était 6 millions d'années avec Bosué ça a été 27, 28 19e siècle ça a été 90 millions à la fin du 20e on en est pour l'homme à 100 millions et la terre c'est entre 3 milliards et 3 milliards et 3 milliards 400 millions aujourd'hui donc tout ça il y a une histoire de ça qui est quand même indissociable on n'en a pas trop parlé là mais qui est indissociable des peurs puisque vous l'évoquez merci beaucoup messieurs applaudissements Merci.